... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au 38e étage d'un immeuble de verre et de béton à New York se tient le bureau de M. Yaring, chargé de mission à l'ONU pour les affaires israélo-arabe. Et ce bureau, à l'heure où nous vous parlons, est encore désert, mais dans quelques heures. Trois hommes, un égyptien, un israélien et un jordanien se feront annoncer. Et ils seront reçus dans la journée, mais séparément, par M. Yaring, car sur le carnet de rendez-vous de ce dernier doit être inscrit mardi 25 août, première journée des négociations officielles pour la paix au Proche-Orient. Nous allons regarder la photo, nous allons regarder attentivement la photo de ces trois hommes, car nous vous en reparlerons très souvent dans quelques temps. Ou si vous voulez, je pense que nous ne pouvons pas la diffuser maintenant, nous attendrons quelques instants. En tout cas, je vous disais que nous reviendrons sur cette affaire. Pour l'instant, voici les autres titres de cette édition. Xavier Baron, l'envoyé spécial de l'AFP au Cambodge, vient d'être libéré. Et il se trouve actuellement à Pnompen. M. Valéry Giscard d'Estaing rentre de vacances et rouvre le dossier de la réforme fiscale. Bordeaux, M. Alain Savary, vient d'être proposé officiellement comme candidat par les responsables locaux et fédéraux du Parti Socialiste. Corse, situation toujours préoccupante, mais des renforts sont arrivés ce matin du continent pour combattre les incendies. Sport, enfin, le voilier France vient d'être battu pour la seconde fois dans la seconde manche de la Coupe Américain à Newport. Le coq gaulois navigue moins bien, paraît-il, en vente arrière. Et pour le kangourou, c'est presque dans la poche, in the bag, comme on dit là-bas en Australie. Et je reviens maintenant à cette importante journée qui marque à New York le début de ces négociations indirectes entre Arabes et Israël. Il s'agit, je vous le rappelle, du deuxième volet du plan Rogers, le plan Amérique. Après le cessez-le-feu, voici venu le temps des négociations, pour l'instant séparées entre Israël d'une part, l'Égypte et la Jordanie d'autre part. Oui, je vous le disais, regardez bien maintenant ces trois hommes, vous les verrez souvent sur votre écran les jours prochains. À gauche, là maintenant, M. Tekoa, représentant Israël. Au centre, M. El Zayat pour l'Égypte, puis Abdul Hamid Sharif pour la Jordaine. Toutes ces opérations sont menées depuis New York par l'ambassadeur suédois, M. Jaring, qui agit pour le compte de l'ONU. Et pour M. Jaring, il vient de déclarer, ces négociations ont pour but d'aboutir à l'établissement d'une paix juste et durable. Rappelez-vous, Israël avait tout d'abord retardé le début de ces entretiens en déclarant que l'Égypte mettait à profit les débuts du cessez-le-feu pour renforcer son dispositif militaire sur le canal de Suez. Après enquête, l'ONU et les Américains n'ont pas réagi à cette plainte. Israël s'inclinait alors et acceptait d'aller négocier à New York. Mais ce dossier sur le cessez-le-feu n'est pas encore refermé. Et l'Égypte, à son tour, accuse maintenant Israël d'employer les mêmes procédés. C'est M. Eckhal, le ministre égyptien de l'information qui parle. Il affirme, les Israéliens, vous savez, sont en fait des gens très habiles à cacher leurs intentions réelles. Nous y sommes habitués depuis longtemps. Si nous prenons la chronologie des événements, il y a eu un cessez-le-feu que nous avons accepté et qu'ils ont accepté. Et voilà que tout à coup, ils font, à propos de ces fusées que nous aurions rapprochées du front, toute une histoire. En fait, c'est eux qui sont en ce moment en train de violer la trêve. C'est eux qui sont en train de bâtir des fortifications, de réparer ou de construire des routes stratégiques. C'est à eux que profite la trêve. Mais où sont ces nouvelles routes ? Cela fait plusieurs jours qu'ils y travaillent. Je pense que la nouvelle sera publiée bientôt. Dans la région des 50 kilomètres du Cessez-le-feu. Franchement, je ne sais pas exactement, mais voici trois jours que nos officiers observent une activité intense du côté israélien. de construire de nouvelles fortifications et de construire des routes pour ces fortifications. De toute façon, ils sont en train de violer la trêve. Quant à Mme Goldamer, voici ce qu'elle pense, les négociations qui vont s'ouvrir avec M. Gérardine. Nous estimons ces discussions et nous les entamons avec un véritable désir de paix. Mais nous ne devons pas et nous n'accepterons pas un simulacre de paix. Et nous avertissons tout le monde, y compris nos amis. Nous connaissons ceux qui sont en face de nous. Il ne s'agit pas simplement des Égyptiens et des Syriens. Ils ne sont pas un problème. On ne peut même pas dire que la puissance brutale des Soviétiques est derrière les Égyptiens. car les Soviétiques ne sont pas bien loin. Leur présence se sent sur le front. Nous savons ce que cela signifie, mais nous n'avons aucune raison de nous battre contre les Soviétiques. Je vous rappelle que le cessez-le-feu prend fin officiellement début novembre. A Tel Aviv, dans un autre domaine, les deux personnalités algériennes retenues par les Israéliens seraient des responsables des services secrets de leur pays. Et les Israéliens n'ont donc pas l'intention de les relâcher pour l'instant. Venant de Hong Kong et se dirigeant vers Londres, on se demande toujours pourquoi les deux Algériens ont choisi la seule ligne faisant escale à Tel Aviv. Et pour des gens des services secrets, cela frise quand même la faute professionnelle, du moins apparente. Au Cambodge, intensification des combats autour de Phnom Penh. Cinq bataillons communistes ont lancé une nouvelle offensive au nord et au sud de la ville. Xavier Baron, notre confrère de l'AFP, je vous l'ai dit, vient d'être libéré, fait prisonnier il y a six mois. Xavier Baron vient de regagner Phnom Penh. Il est libre, sain et sauf, ainsi que son compagnon de captivité, un journaliste hollandais. Mais, quelque temps auparavant, un journaliste américain était libéré lui aussi. Et ce journaliste a eu la chance de pouvoir se déclarer satisfait de sa captivité. C'était merveilleux, a déclaré Robert Ransom. On m'a très bien traité, d'abord comme un ami, ensuite comme un frère. Certains soldats, c'est une expérience que je n'oublierai jamais, étaient très gentils. Durant les trois semaines que j'ai passées avec les militants du front, on n'a jamais tenté de me frapper, on ne m'a jamais touché sans ma permission. Je n'étais pas attaché, je vivais dans une petite maison, je pouvais me promener partout où je voulais, mais les avions américains survolant constamment les lieux, ils avaient peur pour ma sécurité et me gardaient à l'intérieur de la maison. Question. Vous ont-ils dit les raisons de votre libération ? Ils ne m'ont pas dit qu'ils allaient me libérer, répond Robert Ransom. Je pense qu'ils m'ont relâché pour des raisons différentes. Tout d'abord, ils ont dit qu'ils me libéraient à la suite de la déclaration du gouvernement royal d'Union Nationale du Front sur sa politique de respect humain. Ensuite, ils m'ont déclaré qu'ils me relâchaient parce qu'ils savaient que j'étais un pacifiste et que je n'étais pas venu pour les combattre. On est toujours sans nouvelles des 15 autres journalistes prisonniers des forces rebelles au Cambodge. Vendredi prochain, notre magazine Panorama sera exclusivement consacré à un hommage à nos deux camarades morts en reportage là-bas, près du Temple d'Angkor, au Cambodge. Affaires françaises maintenant. Le président de la République, M. Georges Pompidou, a quitté le fort de Brégançon dans le Var pour Paris, tandis que M. Valéry Giscard d'Estaing revenait pour sa part d'Avorias dans les Indes. Après le ski d'été, le ministre des Finances s'attaque maintenant au dossier de la réforme fiscale. Ce travail sera de longue haleine. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Sachez seulement que ce projet s'attachera plus particulièrement à l'équilibre fiscal des bas salaires, à la suppression de la taxe complémentaire et à la simplification de la TVA ainsi que la lutte contre la fraude fiscale, bien entendu. A Bordeaux, hier soir, les responsables locaux et fédéraux du Parti Socialiste ont confirmé qu'ils considéraient M. Alain Savary comme leur candidat unique de la gauche. La convention propose pour sa part M. Taix. Les radicaux n'ont toujours pas fait connaître leur candidat. Alors, on en saura davantage jeudi prochain, lors de la réunion de ces trois formations qui devraient alors choisir un candidat commun en principe. Les incendies en Corse paraissent maintenant régressés. Mais tout, encore une fois, dépend du vent. En tout cas, ce matin, la situation paraissait plus calme autour d'Ajaccio, de Corté, de Bastia. Les pompiers de Brignol sont arrivés pour prendre en partie la relève des sapeurs corses qui ont fait, avec le peu de moyens dont ils disposaient, un travail remarquable. Dans la Sarthe, l'enquête se poursuit pour savoir comment et pourquoi se sont noyés ces trois militaires du génie alors qu'ils effectuaient en bateau des travaux anti-pollution. À ce sujet, voici un reportage de notre station du Mans. 14h, hier après-midi, sur la rivière Sarthe, au lieu dit le pont d'Arnage, des militaires du 6e génie d'Angers procèdent, comme ils le font depuis un mois, au nettoyage des eaux qui avaient été polluées le 29 juillet dernier par 100 tonnes de mazout provenant de la rupture d'une canalisation d'une station d'épurage. Plusieurs barges appartenant aux sapeurs-pompiers du Mans avaient été mises à la disposition des militaires. Barges, précisons-le, insubmersibles. 14h10, c'est le drame. Attention les gars, la barge prend l'eau. Surtout pas de panique, crie le pompier qui pilote l'embarcation. À bord, 12 soldats du contingent qui venaient de terminer leur repas. Les 12 soldats sautent à l'eau. Certains, on ne sait pourquoi, enlèvent leur gilet de sauvetage. Non loin de là, des ouvriers de la régie Renault assistent à la panique. Aussitôt, ils se portent au secours des soldats. L'un des sauveteurs nous raconte ce qui s'est passé, ce qu'il a vu. Quand on a vu la chaloupe qui commençait à couler, j'ai pris l'initiative d'appeler un militaire pour me mettre un bateau des pompiers en route. Puis je me suis dirigé sur le lieu de l'accident. Et avec mon camarade Champou et M. Garcia, on a ramené 7 militaires plus un noyé. À votre avis, comment ça s'est produit ? Ben, dites donc, je ne peux pas bien définir la chose. On t'y prit peur au bateau. Quand vous avez vu le drame se produire, est-ce qu'il y a eu de la panique à bord ? Ben, on ne peut pas distinguer. D'ici, vous voyez où c'est que vous avez pu recevoir le bateau, là-bas. Quand les atouts vus sont à l'eau et crient au secours, je me noie. Alors, on a pris l'initiative d'aller à leur secours. C'est là qu'on a ramené 7 militaires qui se noyaient plus un qui était déjà mort. Parce qu'ils ne savaient pas nager ? Non, non, non. Aucun d'entre eux ne savait nager ? Ben, je ne peux pas vous certifier. Je sais qu'il y a un pompier d'aujourd'hui du Mans qui en a ramené 3. 3 à la nage. Puis nous qui avons ramené les 7 autres. Mais ils avaient des satures de sauvetage ? Ils les ont enlevées au moment de jeter à l'eau. Ils les ont enlevées juste avant ? Oui, oui. Et pour tous ceux qu'on a retirés, ils n'avaient pas un canavé. Bilan de cette tragique méprise, la barge était insubmersible. Elle n'aurait donc pas pu couler. Deux morts, un disparu. Les 2 sapeurs noyés sont originaires l'un des côtes du Nord de Langueux, l'autre de Bresset dans la Manche. Ils avaient à peine 20 ans. Les recherches se poursuivent pour retrouver le 3e sapeur. Ce dernier est originaire de l'île de la Réunion. La préfecture de la Sarthe a précisé dans un communiqué qu'une enquête était en cours. Le port d'Amsterdam a connu cette nuit son animation coutumière, mais c'est au centre de la ville que les choses se sont gâtées. Et ce ne sont pas des marins en goguette, selon la tradition, mais des hippies qui ont été responsables d'une formidable bataille rangée avec les policiers. Près de 3 000 hippies qui campaient littéralement depuis plusieurs mois place du Dames ont été priés de déguerpir et devant leur refus les policiers sont intervenus. Bilan, 35 blessés, 7 sont dans un état grave. En France, on a volé des armes de guerre dans les musées de Cherbourg et de Sainte-Mère, l'Église. C'est donc avec une logique disons cartésienne que les malfaiteurs ont été s'approvisionner aux sources puisque parmi les armes disparues on trouve une mitrailleuse américaine, un fusil mitrailleur allemand, 5 pistolets mitrailleurs, 4 pistolets automatiques, j'en passe, ainsi que des lances-fusées. Un reportage de notre station de Caen. Monsieur le Marisquier, vous êtes donc le conservateur de ce musée du Roule. Quels sont les genres d'armes, le genre d'armes qui a été volée ? Alors ces armes, c'était des fusils qui avaient servi pendant la guerre dans les deux armées, bien sûr, les armées adverses. Et il faut que le public sache, parce qu'il y a une psychose de gangstérisme, etc., une psychose de danger qui existe et qui n'est pas fondée à mon avis, il faut que le public sache que toutes ces armes-là ont été rendues inertes. Toutes, toutes, toutes. Soit... pour réinstaller ces armes, il faudrait pratiquement les reconfectionner, les rendre en état de marche. Il y en a qui ont, par exemple, le canon perforé à divers endroits, donc elles ne peuvent plus servir. D'autres qui ont des culasses enlevées, d'autres qui ont des culasses soudées. C'est ça, mais est-ce qu'avec deux armes ou trois armes, on ne peut pas refabriquer une arme qui puisse fonctionner ? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? Non. Une question qu'on s'est posée aussi, c'est qu'il n'y avait pas de gardien à la nuit. Ah, jamais de gardien à la nuit, non. Il n'y avait pas de gardien à la nuit. Est-ce que vous ne pensez que ce n'était pas nécessaire ? C'était peut-être nécessaire, mais c'est pratiquement impossible. Malgré tout, M. Triboulet, l'ancien ministre, qui est président du comité de débarquement, ne pense pas, lui, que ces vols soient l'oeuvre de gangsters professionnels. Il pense davantage à l'action d'un commando de jeunes. Le temps maintenant. Eh bien, il devrait faire plus chaud sur l'ensemble de la France pour cette dernière semaine de vacances. Hélas, vous êtes nombreux, nous le savons, à être rentrés un peu plus tôt que prévu. Une sage précaution quand même pour ceux d'entre vous qui avaient à prendre la route. Le temps est beau et c'est tant mieux au moins pour deux Américains et une Anglaise qui ont décidé de prendre un bain ce matin sur une plage britannique et qui ont bien l'intention par la même occasion de traverser la Manche à la nage et d'aller faire un petit peu de tourisme en France. Il est vrai qu'il existe de multiples façons de traverser le Channel. On l'a fait en pirogue, en baignoire, en pédalo et il y a quelques jours seulement, ces plusieurs dizaines de canoë-kayaks qui empruntaient pour une course le même itinéraire. 34 équipages au départ de Douvres 18 à l'arrivée c'est le résultat de la traversée de la Manche en canoë par de jeunes Anglais membres de différents clubs sportifs patronnés par la National Association Boys Canoes. Parti hier à 7 heures de la côte anglaise la mer calme du départ s'est bien vite gâtée et s'est malade ou vaincue par la fatigue que plusieurs équipages ont dû abandonner et monter à bord du bateau accompagnateur. Le mauvais temps les vents et les courants ont entraîné les plus tenaces non pas à Calais comme prévu mais à Sangatte où tous ensemble ils ont campé près de la plage où ils venaient d'échouer après 9 heures d'une traversée pénible. Ces jeunes sportifs britanniques camperont sur la côte française jusqu'à samedi avant de regagner l'Angleterre non plus en canoë-kayak mais tout simplement en carféry. Vous êtes bien d'accord ceux-ci n'enlèvent rien à leur mérite. Voilà l'occasion d'enchaîner de parler maintenant de Newport. Vous savez que nous avons perdu cette deuxième manche donc de la coupe américaine et ce matin sur la porte des Australiens sur la porte du local des Australiens il y avait un petit kangourou dessiné avec dans sa poche une magnifique aiguière d'argent et en dessous marqué in the bag ce qui se traduit je vous le disais par effectivement c'est dans la poche aussi bien en France donc qu'en Angleterre ou qu'en Australie. Alors je crois que bon on a perdu Michel Drucker cette deuxième manche et ça ne va pas très bien dans l'équipe. Disons que les Australiens ont pris effectivement une sérieuse option sur la victoire finale. En effet le baron Biche ne décolère pas son bateau a été battu dans la deuxième régate hier battu par le 12 maître australien Gretel II l'écart est faible c'est une défaite honorable 1 minute 45 secondes d'écart après une lutte magnifique qui a duré 4h30 mais c'est tout de même une défaite qui accentue le malaise qui régnait déjà dans le camp du France. Que va décider le baron ? Eh bien changer sans doute une nouvelle frais d'équipage il a demandé d'abord une journée de répit le règlement lui autorise et on pense qu'il va engager l'équipage numéro 3 qu'il tient en réserve avec Tabarly comme barreur qui serait assisté du baron Biche lui-même. Alors je vous coupe Michel Drucker si à chaque régate que nous perdons nous mettons un nouvel équipage qui a lui aussi donc pratiquement qui ne connaît pas les conditions idéales de la course j'ai l'impression que nous ne terminerons même pas et nous ferons à peine les 4 concours et nous serons éliminés sans avoir gagné une seule fois. C'est une impression partagée par les Australiens qui s'étonne aussi effectivement que l'équipage du baron change selon les humeurs du propriétaire du bateau après chaque régate je vous rappelle que les Australiens sont là-bas avec 17 personnes et que l'équipe du baron Biche compose de 75 personnes. Quoi qu'il en soit le Gretel 2 a 2 régates d'avance vous savez que pour gagner il faut remporter 4 régates les chances de France sont encore réelles même si les Australiens ont pris une nette avance mais enfin il faut absolument gagner la 3ème régate sinon les espoirs du baron tomberont à la mer et avec eux les 2 milliards d'anciens francs qui ont été dépensés pour concevoir ce bateau. En tout cas les juges et les américains et les australiens enfin tous ceux qui aiment la voile qui sont là-bas s'accordent pour dire que France est vraiment un très très beau bateau. Oui mais je pense qu'ils ne comprennent pas très bien l'attitude du propriétaire le baron qui peut être un instable un angoissé qu'il a d'ailleurs fait part de ses inquiétudes à tous les journalistes présents là-bas il préfère changer d'équipage à chaque fois. Vous savez qu'il n'est pas pressé de toute façon donc même s'il perd cette fois-ci il aurait déclaré ça ne fait rien nous vivons un rêve et bien ce rêve nous le poursuivrons un petit peu plus tard pour les autres années et pour les autres défis de la coupe américaine. Athlétisme maintenant Robert Bobin le directeur de l'athlétisme national a fait connaître hier en fin de soirée la liste des athlètes sélectionnés pour la finale de la coupe d'Europe qui aura lieu le week-end prochain vous le savez à Stockholm. Pas de grosse surprise dans cette sélection si ce n'est l'éviction du sauteur en hauteur Elliot qui a été remplacé par Gérard Lamy. Gérard Lamy est un athlète de 24 ans qui d'après l'entraîneur Daniel est le meilleur sauteur français actuellement. Par ailleurs l'équipe est à quelques éléments près celle qui s'était brillamment qualifiée vous le savez en remportant la demi-finale contre l'URSS et la Grande-Bretagne. En parlant de l'URSS un coup dur pour cette équipe Borssoff le champion d'Europe ne courra pas il est blessé. Athlétisme toujours à Dôles cet après-midi une intéressante réunion de sélection en vue des championnats d'Europe juniors qui auront lieu au stade de Colombes au mois de septembre cette réunion sera télévisée sur la première chaîne à partir de 17h30. Sport automobile de nombreuses courses ont eu lieu ce week-end en Formule 1 à Houlton Park en Angleterre John Sertis a remporté une belle victoire en battant l'autrichien Rink l'actuel leader vous le savez du championnat du monde des conducteurs il y a bien longtemps qu'on avait vu Sertis à la première place c'est une victoire intéressante même si cette course ne comptait pas pour le championnat du monde des conducteurs. Aena en Sicile c'est le suisse clé Regazzoni déjà vainqueur sur le circuit du Castelet qui a remporté le grand prix de Formule 2 de la Méditerranée après une lutte extrêmement serrée avec les deux BMW du suisse Sifert et du bel Jacky X cette course de Formule 2 voici quelques extraits se disputait en deux manches Regazzoni les remporta toutes les deux mais à chaque fois ce fut le suisse Joseph Sifert sur BMW qui fut son plus dangereux adversaire dans la première manche Sifert terminèrent 3 dixièmes de Regazzoni et dans la seconde les deux hommes terminèrent dans la même seconde dans le même temps Regazzoni qui pilotait une Techno le voici d'ailleurs couvrit les 300 km 400 de l'épreuve en une heure 28 minutes ce qui représente la moyenne record de 204 km 679 Sifert X prend les 2ème et 3ème places ces trois pilotes Regazzoni Sifert et X se retrouveront bientôt dans le Grand Prix d'Italie de Formule 1 à Monza où ils retrouveront tous les autres ténors de la catégorie Rhin, Steward, Brabham et autres beltoises à signaler que pour cette course Regazzoni et X seront alliés et non pas adversaires car Regazzoni et X sont les pilotes vedettes de l'écurie Ferrari en Formule 1 et bien merci Michel Drucker pour lire maintenant Jacques Legris votre invité et un titre ce titre c'est Les loups de l'amiral de Jean Neuilly publié aux éditions Fayard et bien les loups ce sont plutôt les loups gris c'est à dire le surnom que portaient les sous-mariniers pendant la dernière guerre mondiale et l'amiral c'est évidemment le grand amiral de Nitz quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire ce livre Jean Neuilly je pense que la première enfin qui est un enchaînement c'est que je crois que peu de personnes savent que jusqu'en mars 1943 les sous-marins allemands ont failli faire basculer la victoire du côté allemand ils ont coulé un nombre considérable de navires oui je crois que on imaginait que les sous-mariniers allemands enfin étaient des centaines dans l'Atlantique en fait c'était un nombre très réduit au mieux disons enfin de leur force ils ont été une centaine opérationnelle opérationnelle et ils ont coulé 14 millions de tonnes de convois alliés ce qui représente à peu près 4000 navires et vous estimez qu'ils ont retardé le débarquement allié en Europe d'un an ah oui enfin je crois que ce n'est pas qui l'estime enfin je crois que c'était reconnu enfin historiquement ils ont retardé le débarquement d'un an parce que parce que ces navires coulaient c'était quand même très grave vous citez également Churchill qu'est-ce qu'il a déclaré à ce sujet ? il a déclaré que les sous-marins allemands ont été pour lui le danger le plus réel le plus constant enfin c'est ce qui a le plus effrayé je crois ajoutons qu'il ne l'a pas su sur le moment bien sûr mais qu'elle lui-même l'a échappé vers oui une fois il était sur un navire de guerre anglais un sous-marin allemand a eu ce navire enfin dans sa ligne de tir il a lâché sa torplie à ce moment elle a torpli allemand l'année défectueuse elle n'a pas explosé et Churchill qui était là-bas a pu regagner disons sa base ces sous-mariniers vous les avez rencontrés enfin ce sont les survivants je les ai rencontrés je les ai rencontrés dans les nés je pense les nés des commandants les plus les plus folkloriques si l'on peut dire enfin ceux qui ont réalisé le plus d'exploits j'ai rencontré également l'amiral de Nils qui lui avait été condamné à 10 ans de prison au tribunal de Nuremberg mais il a été condamné non pas pour pour activité de guerre enfin en tant que combattant je vous ai été combatté il était condamné uniquement pour activité politique et donc je pense que ce point de vue là va être intéressant de savoir que les sous-marines des allemands ont été considérés au lendemain de la guerre uniquement comme des combattants car ils ont été captifs immédiatement libérés il n'avait pas été le même pour de Nils on est tenté de vous faire un reproche j'en ai lissé d'écrire cette furieuse bataille de l'Atlantique quasi uniquement du point de vue allemand oui mais là je ne vais que les allemands mais je compte enfin j'ai déjà commencé à voir les autres enfin leurs adversaires puisque je prépare l'autre volet de la bataille atlantique c'est à dire les chasseurs du loup-grip de toute façon ce livre est un hommage aux gens de mer oui de toute manière puisque de toute façon chaque année depuis presque au lendemain de la guerre enfin tous les ans il y a une sorte de grand banquet qui réunissent sous-marinés allemands français, italiens, anglais j'appelais même ils se racontent des histoires de sous-marinés bien sûr voilà je rappelle le titre les loups de l'amiral l'auteur Jean Nelly je remercie d'être venu ici nous voir très bien merci et maintenant nous rejoignons tout de suite d'ailleurs la bourse de Paris où nous attend Michel Tardieu les professionnels sont un petit peu déçus un tout petit peu après la très belle séance de Wall Street d'hier ils pensaient qu'il y aurait à Paris une nouvelle et forte poussée de hausse en fait le marché est ferme il est satisfaisant mais simplement un peu moins enthousiaste qu'hier pourtant les boursiers ont prêté une attention toute particulière aux déclarations faites hier par monsieur François Serac le vice-président du conseil national du patronat français ces déclarations sont plutôt optimistes sur la rentrée sociale vous savez que les financiers à la fin de l'été commencent toujours à s'inquiéter de cette fameuse rentrée et il est tradition en France que ce soit au printemps ou à l'automne qu'on parle de la répartition des revenus du partage du fameux gâteau et bien cette fois encore les boursiers à la suite des déclarations des principaux chefs syndicalistes et notamment de monsieur Ségui le secrétaire général de la CGT craignaient un automne chaud monsieur François Serac lui a été beaucoup plus optimiste il connaît fort bien les syndicalistes puisqu'il est au CNPF leur interlocuteur privilégié et il a affirmé qu'à son avis la rentrée devrait se passer plutôt bien le vice-président du CNPF a déclaré que les structures de dialogue entre le patronat et les syndicats ouvriers étaient maintenant solides et je cite qu'on devrait pouvoir proposer à la France une vie sociale normale permettant à l'expansion industrielle de s'opérer dans les meilleures conditions si l'on fait un parallèle entre les déclarations de monsieur Serac et celles des syndicalistes on a bien l'impression que le patronat a l'intention de mettre l'accent à la rentrée sur les problèmes d'organisation durée du travail extension de la mensualisation sécurité de l'emploi congé de maternité etc. alors que les syndicats eux braquent les projecteurs sur les problèmes de rémunération quoi qu'il en soit on a également l'impression que le patronat est décidé à adopter une attitude souple peut-être même un peu trop souple aux yeux du gouvernement qui craint que la hausse des salaires remette en cause les bons résultats du plan de redressement au patronat au patronat on prend d'ores et déjà son parti d'une augmentation des charges salariales du même ordre cette année que l'année dernière c'est-à-dire de l'ordre de 9% et on laisse entendre que les problèmes de salaire s'ils se posent seront plutôt le fait du secteur public que celui des entreprises privées autrement dit les patrons pensent que c'est au gouvernement de jouer et il est probable que la rentrée va exiger de la part du gouvernement et notamment du ministre des finances une très grande habileté avec les prix qui augmentent plus vite que prévu bien que la hausse semble se ralentir en juillet et des salaires qui augmentent eux aussi plus vite que prévu les experts devront mesurer avec beaucoup de finesse les décisions qu'ils vont prendre pour favoriser à la rentrée précisément la relance de la consommation la passe entre carib inflation et s'il la récession se rétrécit et monsieur Giscard d'Estaing est un fin navigateur mais il n'aura pas trop de tout son savoir pour gagner cette régate qui est très difficile il va lui falloir régler avec beaucoup de soin la voile de la réforme fiscale qu'il présentera le 3 septembre prochain qui doit vous le savez alléger l'impôt sur revenu pour les contribuables les plus défavorisés et donc favoriser la consommation ne pas trop border les écoutes du crédit sans les relâcher complètement et tout cela en résistant à la vague des hausses des prix pour l'instant sur cette mer économique agitée la France reste cependant en bonne position par rapport aux concurrents européens et américains qui l'entourent et c'est pourquoi les boursiers eux restent optimistes il faut bien dire que si quelqu'un semble aujourd'hui en difficulté et bien ce sont les anglais ils sont pourtant réputés bons marins mais ils prennent une gîte inquiétante tellement inquiétante que la livre est en ce moment considérée vraiment comme l'enfant malade du marché des changes elle est au plus bas niveau depuis 18 mois sur le marché de New York comme sur la plupart des autres grandes places financières et certains spécialistes n'hésitent pas à recommencer à parler d'une dévaluation ce qui serait évidemment une très mauvaise opération pour le dollar si bien que l'or lui remonte il remonte à Paris dans le kilo parce que les pièces sont plus irrégulières mais au kilo vous voyez qu'on monte sur la barre qui est à 6384 contre 6355 et qu'on monte aussi sur le lingot Paris ne fait que suivre en cela Londres qui ce matin au fixing était nettement plus ferme quant au Pinet je crois qu'il perd actuellement 161.30 je crois qu'il perd 10 centimes sur la veille ici la bourse de Paris à vous les studios et bien je m'aperçois Michel Tardieu que vous êtes vous me paraissez très influencé par les péripéties de la coupe américaine à Newport à la bourse de Paris je vous rappelle que dans très peu de temps maintenant vont débuter à New York les premières négociations indirectes entre Arabes et Israël c'était la principale information de ce journal et ce soir dans notre édition vous entendrez bien sûr les impressions premières de nos envoyés spéciaux à New York merci de nous avoir écoutés bonne journée merci de vous